C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Comme on vient de compléter le niveau, je pense qu'on est prêt pour partir dans un nouveau monde. Allez, celui-là, il m'a l'air cool. Entrée dans la colline de pierre. Voilà, au total, on en a 100, il faut en trouver 14 000. Autant vous dire qu'on a du travail. Ah, la musique a changé. Elle est un peu mystérieuse. Alors. Ça va, là, on en a la foison. Ah, il faut en trouver 200 quand même. Ah, c'est pas rien, là. D'accord. Non, c'est les béliers comme ennemi. C'est plus les peureux, là. Ah, il fait des roulades. Regardez. Ah, il a rien, là, il a pas fait. Tant pis. Euh, toi, tu crèves. Hop, toi, on a mes cornes, elles sont durs que les tiennes. Biatch. Ah, des moutons, on s'en fout. Hop. Tiens, putain, elles en donnent 5, celles-là. C'est petite bestiole. Je t'aime, toi. Ouh. Ouh, la belle salle. Ouh, 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 ouh. Ouh. Tous les coffres. Alors, ces coffres-là, on peut pas les brûler avec notre souffle. Par contre, quand ils sont, ce païro, il voit plus rien, là. Lui, il... Ouh, vas-y, s'il y a. Ah, d'accord, je sais que vous l'attendez tous, alors... On va aller le délivrer, ce dragon. En fait, non. Je vous fais pas plus attendre. Lindar, c'est pas une femelle. Même pas. Lorsque tu libères un des dragons que tu te poses sur une de leurs plateformes, tu enregistres ta progression. Cela peut être très utile si tu es en danger, mais cela ne risque pas de t'arriver. Hein, Spiro ? Ça peut pas m'arriver. Hop, petite sauvegarde, et puis on se reprend tout à l'heure. Nous revoilà. Donc, on va me sauver ce dragon. Ah, mais d'accord, en fait, c'était juste une salle comme ça, au hasard. Bon, bah, parfait. Si toutes les salles sont comme ça, au moins, ce sera assez facile de tous les trouver. Ah, il y a un puits, là. Ouh, regardez ce qu'on va me trouver. Alors, ça, c'est énorme. Par contre, il y a un coffre, là. On fait comment ? Non. Non plus. Il y a une sérieuse. Il doit prendre une clé, je suppose. Surveille la lumélule, Spiro. Sa couleur indique sa force. Il faut qu'elle mange des papillons pour rester forte, comme moi. Ah, ok. Tu mets le... Ah, ok. Genre... Putain, mais t'es qu'une terlouse, en fait. Bon, allez, et puis ce petit coup se garde. On se reprend. Mais cette fois-ci, je voulais vous parler de quelque chose, parce que je viens de m'en rappeler. Maintenant, vous savez, la chaîne Fréchen 17 est fermée. Et donc, il y a une nouvelle chaîne, là-bas, la chaîne Fréchen 17 2. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous y ayez déjà, donc merci à vous. Mais, quand même, c'est important de bien savoir où est-ce que vous êtes, parce que, évidemment, je ne posterai plus de vidéos sur cette chaîne-là. Donc, faites attention. Oh, comment il m'a... Tiens, tu prends cher, toi-même, tu prends cher. J'ai besoin de papillons, là. J'ai besoin de papillons, tiens. Grouch. Et sinon, comme le dragon, là, ce qu'il a dit, ça indique la force. Donc, apparemment, c'est la force de Spyro, comme je l'avais remarqué dans l'épisode 1. Et donc, justement, quand elle est bleue, bon, je pense qu'on perd la moitié sa vie, et puis après, on meurt, je crois. Ah, il y a quoi, là ? Ah, d'accord. Oh, la salle secrète. Bon, on va d'abord sauver le dragon. Après avoir délivré tous les dragons, passe dans cette sorte de tourbillon, et tu retourneras dans le monde des artisans. Mais, mais d'abord, je vais te raconter une histoire. Ah, non, merci, salut. Comment il l'a envoyé chier, Spyro ? Euh, t'es mon idole. Allez, petit coup de sauvegarde. Voilà, on saute. Voilà, on récupère les petits gems. Ah, pardon, c'est une crotte. On est déjà à 104 gems, c'est pas bon. Et on péchoue une clé. La clé du coffre, voilà. Putain, putain. Oh, pardon, excusez-moi. Franchement, j'ai trois petits délèves, hein. Oh, là, il y a une petite clé, ça s'est fait plaisir. Ça fait plaisir, wesh. Eh, vas-y, t'as vu. J'ai chopé la clé, wesh. Oh, la petite gemme que j'avais pas vue. Et on est reparti, on va trouver le coffre. Je suis sûr qu'il y aura des millions de gems. Allez, là, il y a un bélier, on s'en fout. Je passe à côté, Biatch. Euh, il était là, voilà. Ah, tiens, ça s'est automatiquement cool. J'imagine pas Spyro. Oh, pas mal. J'imagine pas Spyro sortir une clé de sa poche qu'il n'a pas. Euh, non, je vais pas faire ça. On remonte. Qu'est-ce qu'on va trouver, maintenant ? Parce que là, je pense qu'on a à peu près tout exploré, en fait. Il nous reste quand même pas mal de gemmes, donc... Ah, bah non, juste ce passage-là. Ah, c'est quoi que c'est. Vous avez entendu ? Il y a eu un... Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Euh, alors là, il y a plein de sorcières. Ouh, foufou. Oh, je penchère, je penchère, je penchère. Il est là-haut, il a un love de dragon. Ah, putain, pas désolé. Oh là là. Faut que je... Faut que j'aille sauvegarder, puisque là, mon ordinateur, il va pas supporter. Vite. Sauvegard, sauvegard. Tu peux le faire Spyro. Bon, les conspires, on peut le faire. On va trouver ces deux ans... Ces deux... Ces deux ans. Ces deux cents parking j'aime. Et ce mec qui a pas de nous narguer. Ah, mais... Tiens, voilà. Moi, je te calme. Toi aussi, je te calme. Oh, t'as pas de gène, t'as tenu. T'as rien. Toi, par contre, ça m'intéresse. Ah, mais punaise. Je me fais trouer le fion. Ah, j'entendais le bruit d'un dragon. Il est où ? Il y a un dragon, peut-être pas. J'ai entendu le... Ça, c'est le bruit d'un dragon qui veut sortir de sa coquille. Je déteste avoir une énergie pas pleine. Alors, donnez-moi du mouton. Parfaitos. On peut y aller. Bah tiens, là, il y a quelque chose pour monter. Euh, alors, il est où le dragon ? Tout prêt ? D'accord, il est juste là. Ok, excusez-moi. Je suis complètement à l'ouest. Spiro, mon ami ! Tu veux que je te donne un conseil ? Bien sûr ! Pour voler plus longtemps, appuie sur la touche croix au sommet d'un saut. Pour descendre en plein saut, appuie sur la touche triangle. Ah, bien ! Pour sauter plus haut. Ça veut dire qu'on peut faire un double saut ? Un double saut. Attendez. Ah, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bah, merci. Double saut. Non, on peut pas, hein. Oh ! Non ! Attendez, je suis sorti du décor. Ah, non ! Ah, mais c'est fait exprès, alors. Un champ de force. Un champ de force, ça a l'air des dragons, ma foi. Un petit coffre, pour plaisir. Il y a des gemmes. Il est là-bas ! Allez, vas-y, cours ! Oh, merde ! Oh, ça, je suis sûr, ça va. Oh, ça va me saouler, ça. Course poursuite. Hop, allez, on est reparti. Je sais pas où t'es. Mais mon gars, tu vas prendre très, très cher. Et les moutons. Oh, tiens, t'es là. Toi, je t'aurais... Oh, non ! Oh, les skiffes qui m'a faites. Non ! Oh, non ! Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. Comment je suis deg ? Bon, un petit coup de sauvegarde. On retourne la course poursuite. Allez, c'est reparti pour la course poursuite. On va vite fait récupérer les deux gemmes qui sont là. Et il nous reste combien de gemmes ? Ça va, il nous reste qu'à peu près 19 gemmes. C'est même pas à peu près, il nous reste 19 gemmes. Ah, les T ou le connard. Euh, pardon. Vous savez peut-être qu'il y a des enfants qui regardent, alors. Ah, mais... Pourquoi Spyro va toujours... Enfin, je sais pas, il doit glisser sur l'air, mais du coup, il... Il se vient dans tous les sens. Et hop. Petite gemme encore. Il n'y a pas mal, là, de ce côté-là. En même temps, c'est un peu secret, hein. Non. Non, non, non. Ah, mais... Ah, mais essayez juste de faire ça, mais c'est... Eugnoble ! Ce truc, il ne faut pas tomber dans l'eau. Oh, oui, je tue ! Un oeuf de dragon rose, ma foi. Peut-être que ce sera la première femelle. Parce que oui, dans Spyro, il n'y a que des mâles, alors on se demande comment ils font. À moins que ce soit les mâles qui pondent des oeufs. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, hein, de ce côté-là. On va refaire un tour d'observation, si jamais. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, il n'y a rien. Ah, je veux descendre. Bon, d'accord. Et voilà notre première mort, totalement bête. Pour ne pas dire de gros mots. Totalement bête. Notez-le bien. Ah, d'accord, on voit le nombre d'oeufs qu'on a dans l'inventaire. C'est parfait. Ici, on a tout rati-boisé. Là, c'est le poste d'observation. Bon, ben, on retourne alors. Euh, non, il est encore là. Je pense qu'on n'obtient pas d'autres oeufs, hein. Il n'y a qu'un oeuf par niveau, donc non, c'est pas possible. Nous en sommes-nous, car il nous reste quand même 16 gemmes. Où sont-elles ? Parce que là, on a tout exploré, en fait, je comprends pas. Ça va faire comme dans l'épisode précédent, où on va galère à trouver les gemmes. Oh non. Ah, j'oublie de chronométrer, je suis désolé. Peut-être que l'épisode sera plus court ou plus long que les prochains. On retourne dans le coin, mais je comprends pas. Pourtant, je suis censé avoir tout récupéré. Peut-être de ce côté-là. Non, il n'y a rien. Ah là, j'en sais foutrement rien. Ça se trouve, il nous donne des gemmes après que... On le tue une deuxième fois. On va y récupérer, on va aller voir. Et c'est reparti pour une course-poursuite acharnée. Ah, attendez. Ah, je me disais aussi. Ça cachait quelque chose. Ah, c'est énorme ça, par contre. J'adore. Qu'il y ait des... Plusieurs étages de... Avec des âges secrets et tout ça. Ah, moi j'adore. Deux, deux, deux. Peut-être... Ah, euh... Trop profond. Hop. Deux, encore une fois. Ah, il nous en manque pas beaucoup. On va le tuer une deuxième fois. On va voir ce qu'il se passe. Ah, mais que... J'ai loupé. Comment j'ai pu le louper, quoi ? Vous êtes sérieux ? Je déteste ce monstre. Je le déteste encore plus. Je vais faire une tuerie. Vol, vol. Et meurs. Ouf, ah. On invite à nuire soudaine. Pas devant les visionnaires, s'il vous plaît. Hop. Hop. T'as vu un plus qui court vite, ce... T'en font... Et c'est bon que t'as plus d'oeufs dans les mains, t'as rien de courir. Ah, et tu... Ah, mais en plus, c'est toujours cet endroit-là. C'est fait exprès. Bon, allez. T'as pas une donnée 4 gemmes, quand même. Ouf, oh, il est passé juste devant moi. T'es passé juste devant moi, s'il fallait pas faire ça, mon gars. Fallait pas faire ça, t'as signé d'un arrêt de mort. Eh, viens là. Viens là. Oui, voilà. Pfff, je me donne ça. Pauvre petite gemme de vie. Bon, bah, si ça se trouve, en fait, c'est... Juste là, en fait. J'ai pas trop envie de courir. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de... Tout perdre. Voilà. La petite gemme. Il y en a une rouge, ça veut dire qu'il y en a... Une autre, ici. Et c'est fini ! On vient de compléter un monde entier en un épisode. Oh, je suis trop content. Bah, voilà, on va faire... Un petit retour à la maison. Attendez. Oui, c'est bon, on a sauvé tous les draps. Et ben, voilà. On va retourner à la maison, sauvegarder, et puis... On va se quitter ici, hein. Oh, soyez pas tristes. On fait des propices. Héhéhé. Juste pour se défouler. Yop. Yoh. Petite gemme de vie. Et bien, ce fut un bel épisode, hein. Un très bel épisode, hein. Et... Sans plus attendre. Nous allons nous quitter ici. Et je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode de Spale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501